Je file du PC pour revenir de ma tablette. Comme ça, je suis dans la cuisine en même temps. Pas de soucis, Ange. Je ne suis pas du tout au bon endroit, visiblement. Allez. On y va. Bon, au moins, ça fait de l'XP. Non, je ne suis pas du tout où il faut. Je n'ai pas pris la bonne route, je crois. On va aller voir ça. On va aller. De toute façon, on va bien finir par trouver. La grotte, elle n'est pas immense non plus. Ah, ce serait par là, peut-être. Je ne trouve pas. Je ne me souvenais pas que c'était... Non, il n'est pas encore dispo. Je n'ai que le petit diablotin. Je crois que le marcheur, il arrive plus tard, en fait. Je ne sais plus exactement à quel niveau, mais pour l'instant, je n'ai que ce petit machin-là qui... Bon, qui dépèse pas mal quand même, mais je crois qu'il faut... Je ne sais pas où il est. Je crois que j'ai fait le tour de la grotte, là. J'ai dû louper un passage. Alors, attends. Je vais jouer près de la mine. J'ai vu cet énorme co-box avec une d'or en or. Ben non, je suis au bon endroit, là. Ben là, c'est là d'où je viens. Alors, on ne sait pas d'où je viens, mais c'est la sortie. Il est bien dans la mine d'Andorre. Ben du coup, j'ai un doute. Je ne sais pas s'il est dans la mine. Je peux aller voir dehors, parce que là, la mine, je l'ai faite en entier, il n'y est pas. Donc, je pense qu'il est hors de la mine. Comme quoi, j'ai eu beau avoir monté des dizaines de persos. Il y a quand même des choses dont je ne me souviens pas. Je ne peux pas monter par là, bien sûr. Hop, attendez, on va ramasser les cailloux. Ouh là, il y a trop longtemps. Non, mais moi non plus, j'étais persuadée qu'il était dans la grotte, mais je pense qu'en fait, il est au-dessus, en fait. On va aller voir ça tout de suite. Ah, il est trop tard. Je pense qu'il est, voilà, au-dessus de la... de la mine. Donc, on va aller voir ça. On va passer par là. On va essayer de ne pas grouer le monde entier. Voilà. Je pense qu'il est par là. Voilà, il est là. Je vais tuer celui qui me court. Ah oui, d'accord, je vais tuer celui qui me court après d'abord, mais visiblement, je me suis approchée un petit peu trop près. Enfin, deux, ça va, c'est gérable. Voilà. Oui, non, mais c'est définitif. Mon serviteur fait plus de dégâts que moi et en plus, il a plus l'aggro que moi. Tout est normal. Voilà. J'ai encore aggro. C'est bien, ça fait de l'XP, on va dire. Quand j'aurai tué toute la map, il y aura peut-être moyen. Il y aura peut-être moyen d'avancer un petit peu. Alors, ensuite... Donc, il faut que je retourne là-bas. On va faire le tour. Alors, je viens de voir que tu m'avais envoyé un message, Ange, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Il est apparu furtivement. Je le lirai après, ma belle, d'accord ? Là, je ne peux pas. Je suis sûre que c'est un message très gentil, d'ailleurs. Donc, je te remercie d'avance. Avant même de l'avoir lu. Ah, des fleurs. Hop. Donc, on en est où ? Pourquoi j'ai aggro ? J'ai aggro quoi ? Moi, j'aggro rien. Niveau 8. C'est bien. Allez. En fait, ce n'est pas urgent. Ok, très bien. Parfait. Ce genre de faux cul. C'est moi dont tu parles ? Parce que, en l'occurrence, ce n'est vraiment pas le cas avec Ange, mais... C'est moi qui te connais mal ou... Ou c'est... Ou c'est l'autre ? Non, non. Ange... Salut ! Non, non. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, IRL. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a aucun faux cul entre nous. Et donc, bonjour, Ange... Bienvenue. Bienvenue chez moi. Enfin, chez moi. Si on parlait. Non, non, je parlais. Toi, quand est-ce que je t'avais marqué quelque chose de gentil ? Oh, bah alors, ça m'étonnerait... Ça m'étonnerait fort que tu m'aies marqué quelque chose de pas gentil. Je serais vraiment très étonnée de ta part. Ouais, c'est ma cousine de Sicile, Ange. Donc, on se connaît bien. D'ailleurs, il faut qu'on se... Il faut qu'on se voit cet été, hein. Je ne sais pas comment on s'arrange, mais... Il faut absolument qu'on se cale une journée, toutes les deux à la mer. Où tu veux. Non, non. Je te connais trop, Ange, pour savoir que quand tu m'envoies un message, soit c'est un message gentil, soit si c'est un message méchant, c'est pas sur moi. Et encore, ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Bon, allez, on va rendre les quêtes, nous. Retourner voir Argus. Voilà, caisse d'eau se rique. Ok, ok, magnifique. Ensuite. Hop, on est parti dans l'auberge. Hop, pour Ayoa William. Note de ma vie, ok. Apporter quatre feuilles de varic, cristallin. Ok. Ouh, je pense qu'on va faire connaissance... Enfin, connaissance, moi je les connais déjà, mais... On va faire connaissance avec les Murlocs, je pense. Il me semble que c'est là qu'on parle. Voilà. On va aller voir les Murlocs. Ah, une petite fleur. On va aller ramasser la fleur. Et on y va. Allez. Donc les Murlocs. J'ai une peluche Murlocs d'ailleurs. Qui fait... Oui, je fais pas bien le Murlocs non plus, ça c'est comme le jeu. Bon, bah hop, on attaque les Murlocs. Ah non, c'est un loup derrière. Non, c'est pas grave, on s'en occupera après. Alors, le loup. Hop. Ah, il devient un peu plus... Voilà. Magnifique. Une feuille de varic, ok. Les copains Murlocs. Un peu loin là, non, peut-être ? Non, non, ça passe. Hop. Non, c'est bien, ça tombe vite. Bah du coup, comme ils sont un peu loin, vous les entendez pas. Bon, c'est pas plus mal. Allez, rapprochons-nous. Hop. Et... Hop. Ah, et hop. Neuf. Toujours pas de nouveau sort. Pas de marcheur. On reste avec notre petit... Diablotin. Et je pense que ça va être le dernier Murloc qu'on va tuer. Avec un peu de chance. Ah bah non, ce sera l'avant-dernier. Allez. Normalement. Voilà, bingo. Donc, il n'y a plus rien à faire dans le secteur. Donc, on y retourne. Ouais. Ça va bien sous l'eau, les voitures. Enfin, les motos, c'est bien connu. Allez, on retourne à Comté de l'or. Et... À Comté, oui, à Comté de l'or. Comté du Nord, c'est la zone de départ. Comté de l'or, c'est ici. Et on va aller rendre la quête. Et donc, il va falloir qu'on retourne dans les champs là-bas, ramener la potion que nous aura préparée William Pilon. Hop. 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 Ah, il est là. On est parti. Ok, magnifique. Vas-y. Donne-moi ton machin. Votre potion est prête. Bah, donne-la moi. Merci. Allez, on y retourne. Voilà. C'est ça qui est merveilleux. Faire des allers-retours pour aller prendre les quêtes, rendre les quêtes, reprendre les quêtes, rendre les quêtes. Et vice-versa. Allez, on repart dans le champ pour leur donner la potion d'invisibilité pour que Roméo et Juliette puissent se voir. Que grosso modo, c'est un peu ça, c'est un peu Roméo et Juliette. Alors, hop, une fleur. Oh, un méchant. Bon, on va devoir se faire le méchant. Un bandit, quoi, carrément. Je me suis trompée, je me suis trompée de bouton, c'est bon. Allez, le diablotin, là. Comment il s'appelle ? Rulpep. Allez, Rulpep. Rulpep, Rulpip, je ne sais pas trop. On va essayer de ne pas tirer l'ours. Allez, on repart. Et coucou à ceux qui viennent d'arriver. Péchouille et Raide Mignon. Bienvenue sur le chat. Alors, on est à la ferme. On va aller trouver les copains. Enfin, la copine du moins. Hop. Alors, alors, alors. Les cœurs d'invisibilité. Je vous en prie, acceptez. Magnifique. Je suis honorée auprès du enlevant. Voilà, c'est bien. Donc, ensuite, on va aller explorer la mine veine de Jaspe qui est tout là-bas. On est parti. On va passer par les champs, mais on va essayer de ne pas aggro toute la map. Ça évitera qu'on meurt encore, quoi. Je crois qu'elle m'a filé des potions de soins. Oh, il faut qu'on vide nos sacs aussi. Elle m'a filé des potions de soins. Ça peut être pas mal au cas où. Non, mais je ne vais pas m'arrêter pour les fleurs. Il y a trop de monde hostile autour de moi. Je vais m'abstenir. Alors, oui, je sais, je t'ai dérangée pendant ta sieste. Là non plus, je ne vais pas m'arrêter. À moins que l'ours ait lâché l'affaire. Non, elle n'a pas lâché l'affaire. Alors, une veine de Jaspe, ça va être par là-haut. Suivez la flèche. Puis après, on pourra aller... Peut-être que ça ne va pas tarder à changer de zone aussi, je crois. Alors, oui. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. On va éviter la tanière de loups. Ça peut être pas mal aussi. Tu vois, en fait, hanche, c'est un peu comme Don't Starve. Il y a des araignées, des loups, des méchants. Sauf que quand on meurt, on est pas obligé de recommencer à zéro. On n'a juste qu'à ressusciter. On va aller prendre ça. Du coup, parce que j'ai un gros personne. C'est l'occasion de ramasser la mine et de ramasser les fleurs. Je vais récupérer le loup. Là, je le sens. Ah bah non, même pas. Bon, allez, direction la mine. Qui doit être trois devant. Voilà. Bon, on va se faire le cobalt. Tout à l'heure, ça m'a servi de leçon. Ne pas gros. Toute la map. Bah ouais, c'est plus facile de pas tout recommencer. Parce que des fois, dans Don't Starve, t'as quand même bien les boules. Ça change de Star Dwell. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. On est moins dans le côté mignonitude, petite musique, machin. Non, non, là, on est... Et encore, là, c'est que des petits mobs. Quand je vais prendre un petit peu de niveau et qu'on ira attaquer le donjon des Mortemines, ça commence à être un petit peu plus gros. C'est pas non plus... Qu'est-ce que je dois prendre, là ? Explorer, d'accord. Alors, on va explorer. Explorons, explorons. Voilà, bah y'a rien. Voilà, j'explore du rien. On va récupérer des cailloux. Pour aller les vendre à l'hôtel des ventes. Et prendre un peu d'XP au passage aussi. Oh, un cobalt. Oui. Oui, oui, bah Diablo, voilà, c'est pareil. Enfin, si ce n'est que le... Comment dirais-je ? T'es en 2D et puis... T'as pas le monde ouvert comme dans Wo, quoi. Parce que finalement, Wo... Enfin, surtout quand on a le... Qu'on peut voler et on peut explorer. Enfin, la map, elle est immense, quoi. Oh, des araignées, mes préférés. Ouais, la map, elle est juste immense, en fait. Et bonjour, Fayastrazin et Kanoa. Ah bah, dans Diablo, mais c'est normal, après... Enfin, au début, ça te paraît immense, World of Warcraft. Mais après, une fois que... Je ne sais pas pourquoi je continue d'être dans la mine, en fait. J'ai fini la quête. Mais une fois que tu as repéré... Enfin, tu prends vite tes repères, je trouve. Déjà, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est quand même assez intuitif. Et puis, tu finis par connaître à force. Au début, tu cherches. Tu sais, je vais te raconter une anecdote. Alors, ceux qui jouent, comprenons peut-être mieux. Mais moi, j'ai commencé à jouer, donc, à Noël. Et à Noël, il y a un event saisonnier, justement, sur Noël, où il faut aller dans la cité des nains pour aller récupérer ses cadeaux au pied du sapin du Père Noël. Et donc, moi, j'étais une humaine. Donc, dans la ville des humains que tu as pu voir tout à l'heure. Et je n'avais pas la monture à l'époque. Je n'avais rien du tout. Et il me fallait aller à Forgefais récupérer mes cadeaux. Et donc, me voilà partie à essayer de traverser toute la map à pied. Sauf que quand on change de zone, les mobs sont forcément d'un niveau plus élevé. Donc, je n'arrêtais pas de me faire défoncer. Je faisais deux mètres par deux mètres. J'ai fini par lâcher l'affaire avant de me rendre compte 15 jours plus tard qu'il y avait en fait un espèce de tramway entre la cité des humains et la cité des nains. Et qu'en fait, il suffisait que je prenne ce tramway où il n'y a pas un mob dedans, où on est tranquille, où ça prend 30 secondes pour aller récupérer mes cadeaux que je ne suis jamais allée récupérer parce que j'ai essayé de traverser toute la map à pied. Voilà. Donc, c'était marrant. Enfin, c'était marrant. J'ai insulté tout le monde. J'ai fini par me désespérer en me disant que tant pis, je n'aurai pas de cadeaux à Noël. Mais bon. Bon, allez, on va aller rendre la quête. C'est la blonditude. Mais comment tu veux... Enfin, c'est quand tu n'as jamais joué, tu ne sais pas qu'il y a un tunnel entre les deux villes. Tu ne peux pas le deviner. Je veux dire, ce n'est pas écrit dans la quête. C'est... Voilà. Tu essaies et tu te dis « Non, mais attends, il y a des cadeaux qui m'attendent, je mets des cadeaux, quoi. » Donc, tu vas chercher tes cadeaux, sauf que... Voilà. Donc, tu ressuscites, tu remeurs, tu ressuscites, tu remeurs, et puis tu n'arrêtes pas. Et quand tu te rends compte qu'il y a le tunnel, tu as bien les boules, quand même. Parce que du coup, tu n'as pas été chercher tes cadeaux, tu es mort je ne sais pas combien de fois, tu t'es énervé contre toute la map. C'est... Ça fait partie des souvenirs drôles. Des conneries que j'ai faites, mais... Bon, il y en a eu d'autres, mais ça l'a été pas mal. Ça l'a été pas mal. C'est pareil, en fait, si tu veux, il y a des... Un peu plus tard, donc il y a des donjons. Et le premier donjon, je crois que c'est au niveau... Enfin, aux alentours du niveau 15, donc c'est les Mortemines. Et j'avais une quête à faire dans ce donjon. Donc, je rentre dans le donjon, je commence toute seule, bien sûr, parce que c'est un donjon qui va à 5. Moi, j'y vais seule. Et je commence à m'attaquer aux mobs, et bien sûr, je me fais défoncer, en fait. Donc, je me dis, c'est pas grave. Comme je vois des gens rentrer dans le donjon, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui rentre et pouvoir faire les quêtes avec lui. Sauf que je suis donc rentrée dans le donjon en attendant qu'il y ait des gens qui arrivent. Sauf qu'en fait, le principe du donjon, c'est que tu rentres à 5, mais que chacun... Enfin, une fois que tu es dedans, les autres qui ne sont pas groupés avec toi, tu ne les vois jamais. Donc, j'ai attendu un bon quart d'heure qu'il y ait des gens qui rentrent dans le donjon, bien sûr, ce qui n'est jamais arrivé, puisque ce n'est pas possible. Et voilà, j'ai fini par comprendre après qu'il fallait trouver des copains à l'extérieur du donjon pour pouvoir rentrer dedans. C'était aussi la période d'apprentissage. Je ne sais pas où je vais. Si je vais à droite ou à gauche. Et bien, je vais à gauche, je préfère. Allez, soyons fous, c'est plus près en plus. Après, une fois que tu as... Je vais à gauche et je tourne à droite. Une fois que tu as compris le principe, ça va, quoi. Mais sur le coup, tu fais quand même pas mal de connes. Quand tu ne connais pas. Heureusement, depuis, j'ai appris à connaître. Je sais qu'il faut rentrer à plusieurs rangs dans le monde. Je sais qu'il y a un tunnel entre forge-fer et hurle-vent. Voilà. Mais au début, c'était marrant. Il faudrait faire un site internet avec toutes les conneries de débutants. Toutes les conneries de débutants qu'on fait dans WoW. Je pense que ça serait pas mal. On ne va pas tarder à EP, je pense. Je pense que le prochain mob qu'on tue... On va être niveau 10. Plus que 100 niveaux. D'accord. Alors, je vois aussi, Ange, que tu m'as tagué sur une publication. J'irai la voir après. J'ai les notifs, mais je ne vois pas les messages. Ah bah voilà. Je n'ai même pas eu besoin de tuer un mob. Juste en découvrant la zone, je suis devenue niveau 10. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré ? Alors, on va déjà aller voir. Agonie. Inflige à la cible. Attendez. Un maximum de 169. Des gammes modérées en début d'effet. On l'entend. Ok, donc ça, c'est un autre... C'est une autre dot. On va mettre mon démo là. Ok. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Ah oui, la spécialisation. Je ne sais pas. Enfin, à l'époque, je jouais des monologies parce que c'est plus facile avec les pets. Je ne sais pas trop. Ah d'accord, tu m'as tout... D'accord, bon bah j'irai voir tout à l'heure. Mon premier perso était un chasseur quand je croyais qu'il n'y avait qu'eux qui pouvaient avoir une monture. Ah oui, effectivement. Alors, dans la même série, moi, je pensais que... Parce qu'à l'époque, tu pouvais acheter des... Tu n'avais pas encore la collection des pets mais tu pouvais acheter des chats et tout ça et les invoquer. Donc, j'invoquais les chats et je cherchais partout comment leur apprendre à se battre parce que je pensais qu'ils allaient m'aider. En fait. Voilà. Moi, je pensais que j'avais un chat-tueur. Dans la même série. Ah, j'informe les gens que tu es en live sur vous ici. C'est gentil, Ange. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que je reste en afflit Je prends des monos. Je pense que je vais prendre des monos. Ce sera plus facile pour repé. Qu'est-ce que ça va changer ? Je ne sais pas trop. Ah oui, alors, ce n'est plus les mêmes sorts. Attendez, il faut qu'on ne m'en plus. Bon, connexion, c'est toujours pareil. Ok. Ensuite. Invoquer un démon. Donc, ça, c'est toujours pareil. J'ai mon diablotin. On va se le mettre là. Ensuite. Main de Guldane. Invoque un météor démoniaque. D'où jaillissent des diablotins sauvages qui attaquent la scie pendant 12 secondes. Ah, il faut des éclats d'âme. Ok. Inflige un maximum de 256 points de dégâts aux ennemis se trouvant à moins de 8 mètres de la cible et invoque un maximum de 4 diablotins sauvages en fonction du nombre d'éclats. Ok. Très de l'ombre, c'est toujours ça. Ah, il n'y a plus de dot, du coup. Ok. Je ne sais pas. On va tester. De toute façon, au pire, rien ne m'empêchera de repasser sur Affly après. On va tester tout ça. Ah, c'est avis de recherche. Ah, on va aller tuer l'ardeur. Ah, je l'aime bien l'ardeur. Je ne sais pas si on a le niveau. Je ne sais pas quel niveau il est l'ardeur. On va aller voir. Au secours de la garnison de l'Est. Ok. Apporter un brassard. Ok. La marche de l'ouest, on ira après. Donc, c'est la zone d'après. Allez, on y va. On va aller tuer l'ardeur. L'ardeur, que de souvenirs. Il est là-bas. Et après, quand on aura tué l'ardeur et faire les quêtes, on partira marche de l'ouest. Je crois que c'est là-bas qu'il y a la... On va se faire des experts. Je crois qu'il y a un petit roux qui s'appelle Horatio Kane. Bon, on va tuer les. De toute façon, il nous faut tuer ses... Alors, on va tester. Alors, attends. Main de Guldan. Ah bah d'accord. Il est déjà mort. Bon bah écoute. Magnifique. C'est ce fut rapide. Donc ça, c'est plutôt un sort qu'il faut que j'utilise quand les mecs, ils sont un peu plus gros, je pense. On va essayer sur l'ardeur. Ça va être plus sympa. On va peut-être reprendre la monture. Hop ! Ils ne sont pas censés me donner des choses. Ah oui, s'ils débrassent, ça arrive à un moment donné, deux, c'est bien. Voilà. Hop, trois. Ah, il y a une quête aussi là-bas. On va aller la prendre aussi. On va aller la prendre aussi. On va tuer les mobs, hein. Parce que déjà... Alors, je me prépare un peu psychologiquement parce que je sais que l'ardeur, à l'époque, j'avais pris cher. Mais là, avec le stuff et tout, ça devrait aller. Mais... Je suis quand même un peu peur. Ce boss m'inquiète. Ça, ce boss. Si, si, c'est un boss quand même. Ah, la quête, elle est où ? Elle est là-haut. Attends, toi, je vais te tuer. Voilà. Hop, on n'en parle plus. Merci. La quête, elle est là. Avec l'ardeur. Ok, ok. Alors, l'ardeur. Salut, mon pote. Voilà. Oh, ça va. Il tape moins fort que dans mon souvenir quand même. Bon, il a des potes. L'ardeur mange. Mais je ne peux pas l'arrêter. Je n'ai pas de sort pour l'arrêter. Ça y est, je l'ai eu ? Bon, moi, je l'ai eu. Voilà. Magnifique. Ils viennent l'arrêter. Ah oui, ils vont le foutre dans la prison d'Hurlevent. C'est beau. Apporter le titre de propriété des France Bouille à la ferme des Johnson dans les Marches de l'Ouest. Ok. C'est bon, cet animal est le chef du bangnole. Ok, nous le mettons sous les verrous au nom du roi variant Vrynne. Magnifique. Au revoir, l'ardeur. T'es moins violent que dans mon souvenir quand même. Bon, c'était pas à la même époque. On n'avait pas les mêmes sorts, pas les mêmes stuff. Mais dans mon souvenir, on prenait cher quand même sur l'ardeur. Là, il fait rire. Ça n'allait pas le coup de se stresser de plus. Allez. Un dernier petit brassard. Et puis, ce sera bon. On va pouvoir quitter la zone de la forêt d'Helwin pour rejoindre la Marche de l'Ouest. Et coucou Razen TV, Nde Dounet et Kjellwin 93. Encore une fois, si j'écorche vos pseudos, je vous demande pardon. N'hésitez pas à me le dire. Je rectifierai. Bon, allez. On va rendre les deux quêtes. Et on va pouvoir changer de zone. J'aime bien la Marche de l'Ouest aussi. C'est pas encore ma zone préférée. Mais elle est sympa. Elle est sympa. Alors, hop. Et hop, hop, hop. Bon, c'est pas la plus rapide des montures quand même. Mais c'est bien pour un niveau 10. En sachant qu'avant, c'était à pâte. On s'en sort pas trop mal. Est-ce que c'est là-bas ? Ouais, je crois qu'il va falloir aller rendre l'ardeur là-bas. Ça va nous faire un petit peu de route. C'est sympa. On voyage. Est-ce que t'as une autre quête à me donner ? Bah non. Donc, on repart à compter de l'or. Ouais, non. Oula. Trois mobs autour d'une fleur, ça va pas le coup. On va pas se prendre la tête un quart d'heure pour ramasser une pacifique. Il faut qu'on vide nos sacs là. Parce que sinon... Sinon, on va pas pouvoir tout prendre. On va se faire un petit peu... Combien j'ai de sous ? Ouh, 22 pièces. 20 pièces d'argent. Magnifique. C'est le début de la fortune. Et moi, je me prends une barrière. C'est sympathique. Bon, bah voilà. Alors, je sais pas. Toi, Ange, qui connaissait pas trop le jeu, je sais pas si du coup ça te plaît. C'est pas forcément, voilà, le... Graphiquement, le jeu a quand même pas mal d'années maintenant. Mais ça reste agréable à jouer, je trouve. Puis, il y a toujours un petit peu d'humour. On n'a pas trop croisé encore. Mais il y a quand même des quêtes qui sont très pipi-caca, soyons honnêtes. J'ai souvenir d'une nouvelle quête en orphande où il faut aller ramasser des croûtes de chauve-souris pour retrouver je sais plus quoi. Et puis, il faut lui amener du papier toilette à l'autre. Oui, j'aime bien. Ça me rappelle Diablo. Le graphiste, ça me dérange pas du tout. Bon, et puis encore, ils les ont un petit peu refaits en cours de route, les graphistes. Mais ils les ont un petit peu retravaillés, sans changer, mais améliorés un petit peu. Je souhaite monter le destrier de Hurlevent. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai une quête. Voilà. Bon, on va pas cliquer dessus, ça va nous envoyer Hurlevent. On va encore perdre du temps. On va aller vendre ce qu'on a dans les sacs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Petite patte d'araignée, ça, ça peut se vendre. Le pantalon, j'ai mieux. Ça, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de récupérer de la vie. Ça, j'ai besoin de récupérer du manin. Ça, je le garde. Ça, je le vends. Ça, je le vends. Ça, je garde. Ça, je garde. Je garde. Hop, tout ça, on garde. Ça, boîte de fermier, une parmure 3. Ouais, ça, c'est pas mal. On va les changer. Et on le vend. Hop, ça, je garde. Ça aussi. Ça, je vends, je m'en fiche. La viande d'ours, on garde. Les aigrons de Murloch, on garde. La potion de soin, on se la garde. La malachite, on garde aussi. Le pantalon, je m'en fiche. Le bâton, je m'en fiche. La patte d'araignée, on garde. Magnifique. Ce qui me fait peur, c'est la map. Ah bah attends, je vais te... Voilà. Alors ça, nous, la zone où on est jusque là, c'est là. C'est la forêt d'Helwin. Donc ça, c'est les royaumes de l'Est. Après, on a... Calindor. Donc ça, c'est la zone de départ d'autres races. Et puis c'est un autre continent. Après, on a... Et après, on a d'autres zones encore plus loin. Et la zone qu'on vient d'explorer là à l'instant, qui était quand même relativement grande, c'est juste ça. Voilà. C'est juste le petit truc là qui s'allume. Voilà. C'était juste ça. Donc là, on va aller dans une autre zone qui est là. Donc oui, la map est assez... Et est devenue au fil des temps assez énorme. Et au début, c'était juste, voilà, les deux royaumes que je viens de te montrer. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. C'est vraiment un monde très ouvert, pour le coup. Et tu peux aller quasiment partout, enfin, sur le même continent, sans page de rechargement, quoi. Après, tu as des zones qui sont un petit peu instancées, je dirais, où il y a une page de chargement. Mais sinon, tu vois, les Sims 3 à côté, c'est une pipi-tia, quoi. Mais bon, tu finis par t'y faire. Et puis... Alors là, on est à pied. On est en monture. Mais c'est encore plus agréable quand t'es en fly, quoi. Parce que t'as vraiment une vue. Il y a vraiment des... Comment je dirais ça ? Il y a vraiment des endroits où c'est vraiment magnifique, quoi. Tu peux faire des screens un peu... Enfin, très, 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 très sympathiques. Et bonjour... Alors là, je pense que je vais foirer sur la prononciation du pseudo. Donc bonjour, Kaetorue. Kitorue. N'hésite pas à me dire comment ça se prononce. Je dirais Kaetorue, à première vue, mais... Je ne suis pas sûre. Donc, n'hésite pas. Je vais faire comment ? Maintenant, je vais juste dire salut. Comme ça, je ne me planterai pas sur le pseudo. Alors, voilà. Donc, nous arrivons dans la nouvelle zone qui s'appelle la marche de l'ouest. Et nous sommes face à un crime que nous allons devoir élucider avec le lieutenant Horatio Lane. Je suis déçue, il n'a pas de lunettes de soleil, d'ailleurs. Tu peux dire que Kaet, si tu veux, ça sera plus simple. Ok, et bien bonjour Kaet et bienvenue parmi nous. Alors, bonjour Horatio. L'appel du héros, voilà. Ça, c'est moi. Le héros, c'est tout moi. Sans blague, le bleu. Oh, c'est trop beau. Alors, meurtre au soleil. Parlez aux sans-abri qui occupent la ferme des Johnson pour rassembler les indices sur le meurtre des France Bouille. J'ai une quête aussi à rendre. Non, je n'ai pas une quête à rendre. Non, moi, je n'ai pas. Ah, si, si, j'ai une quête à rendre. C'est ici. Titre de propriété des France Bouille. Voilà. Ils n'ont jamais réussi à réparer leur chariot. Parce qu'en fait, si tu veux, Ange, toi qui n'as pas connu, avant, il y avait donc... Où est sorti ? Il y avait des quêtes. Et il y a une extension qui s'appelait Cataclysme qui est sortie. Et ils ont refait tout... Enfin, toutes les maps quasiment ont changé. Il y a eu un Cataclysme, quoi. Donc, toutes les maps ont changé. Les quêtes ont changé. Et du coup, la map, elle a évolué, en fait. Donc, c'est... C'est pour ceux... Enfin, pour ceux qui débutent, c'est... Voilà, ça ne change pas grand-chose. Mais pour ceux qui jouaient depuis des années, ça a quand même pas mal évolué. Et c'était plutôt sympathique. Alors, on va aller parler aux sans-abri. Que voilà. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Euh... Avez-vous vu... Est-ce qu'il va falloir que je leur donne des sous ? Je ne sais pas. Écoutez, ma grand-mère, je ne veux pas d'ennui, ok. J'ai fait vu le meurtre. Mais je l'ai entendu, ça crée dans tous les sens des voix humaines, vous pigez. Et maintenant, cassez-vous avant que je change d'avis. Ok. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.